Salut, c'est Jérémy de la chaîne Fregalisme, je suis content de te retrouver aujourd'hui et je vais te révéler le secret de la force la plus puissante de l'univers. La force la plus puissante de tout l'univers. Il paraît que c'est Einstein qui a dit ça à propos des intérêts composés. Ce serait la force la plus puissante de l'univers. Je ne suis pas allé vérifier, je n'ai pas connu Einstein. Je t'avoue que parfois les morts, on leur fait dire un peu tout et n'importe quoi. Néanmoins, j'ai trouvé que l'image était intéressante pour te parler aujourd'hui d'un sujet qui est important. Si tu veux arriver à t'orienter vers la liberté financière et si tu veux arriver à prendre ton indépendance à 40 ans, il s'agit des intérêts composés. J'en ai déjà parlé et on va étudier un peu la mécanique aujourd'hui. On va ouvrir le capot, on va regarder ce qu'il y a dedans et je vais essayer de t'expliquer enfin pour te faire comprendre pourquoi les riches savent utiliser leur argent et faire en sorte que ce soit cet argent qui travaille pour eux au lieu que ce soit eux qui échangent leur temps contre de l'argent. Tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi d'aller télécharger le guide des techniques frugalistes. C'est gratuit, ça va te permettre d'arriver à économiser et puis ça va te permettre aussi de réduire ton empreinte sur l'environnement. Si tu aimes la vidéo, tu me mets un pouce pour me le faire savoir. N'hésite pas à me mettre un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Et puis si tu ne l'as pas encore fait, dépêche-toi de t'abonner à la chaîne en cliquant la cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos à venir. Je ne fais pas que t'expliquer la mécanique des intérêts composés. Je te mets à disposition un outil que j'ai mis en place sur mon site internet. Cet outil, il est complètement gratuit et il va te permettre d'arriver à faire tes simulations, tes projections. Il faut que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner aussi une technique pour arriver très facilement à savoir comment doubler ton capital. La mécanique des intérêts composés, tu vas voir, c'est tout bête, un bébé pourrait le comprendre. Mais vraiment, pour être sûr que tu arrives à bien, bien, bien tout capter, que ce soit vraiment fluide, clair et limpide, je t'ai fait des schémas et des effets spéciaux. Alors, on va regarder ça tout de suite. On imagine que tu aies ton placement qui te permette d'arriver à obtenir un rendement. Je fais une aparté, mais j'ai fait une vidéo déjà où j'arrive à montrer que j'arrive à tirer du 13% avec un de mes garages. 13% net, 18% brut. Un autre avec une maison où j'arrive à sortir du 10% net. Mais c'est tout à fait possible. Donc, imaginons que tu fasses ton placement initial. Ça va générer des intérêts. Maintenant, imaginons que ces intérêts, on les replace avec la somme d'origine. Cette somme globale, c'est ton capital plus les intérêts. Ça représente une somme plus importante. Et donc, ça va générer des intérêts qui vont être plus importants. Mettons que ce soit des versements une fois par an. Imaginons qu'on reproduise et qu'on reproduise et qu'on reproduise chaque année comme ça. On remarque que le temps est ton ami avec ça. C'est vraiment une notion qui est fondamentale à capter. C'est que le temps va te permettre d'arriver à obtenir les résultats les plus importants. De même que le rendement. Plus le rendement va être important, plus les intérêts vont être importants. Cette progression suit une fonction qui est exponentielle. Ça va augmenter de plus en plus vite. C'est pour ça que plus tôt tu vas commencer et plus vite ces intérêts vont dépasser la valeur du placement initial et à générer énormément d'argent par eux-mêmes. C'est ça quand je te dis que les riches font travailler leur argent au lieu de travailler pour gagner de l'argent. C'est vraiment ça qu'ils ont compris. C'est vraiment ça le secret de l'indépendance financière. Enfin, du moins un des secrets. Et donc, on a un investisseur qui est content, on a un investisseur qui a des rêves, et puis on a un investisseur qui arrive à prendre sa liberté financière. Et puis, s'il a envie d'aller se la couler douce sous les cocotiers. Bon, c'est pas forcément mon projet, mais ça pourrait être le vôtre. Pourquoi pas ? Ça pourrait être le tien. Maintenant, imagine que chaque mois, tu rajoutes un petit peu d'argent. Tu vas réinvestir les intérêts, mais en plus, le capital de base déposé va augmenter au fil du temps. Et donc, du coup, les intérêts vont eux-mêmes augmenter au fil du temps. Et c'est là qu'on va passer derrière mon écran et que je vais te montrer un super outil gratuit que j'ai fait et qui est à disposition sur mon site internet www.lefrugalisme.com. Tu vas dans la boîte à outils qui est en haut et tu regardes la calculatrice des intérêts composés. C'est cadeau, c'est pour toi. Ou sinon, tu cliques le lien, je te le mets également en description. Lefrugalisme.com et tu vas aller tout de suite en haut dans la section qui s'appelle « Mes outils ». Une fois que tu arrives dans cette section « Mes outils », tu vas avoir plusieurs outils que je te propose gratuitement de télécharger. Et tu vas aller sur celui qui s'appelle « Calculatrice des intérêts composés ». On te demande d'indiquer la valeur de ton placement initial. On te demande également d'indiquer le taux d'intérêt annuel que tu espères obtenir. Enfin, le calcul des intérêts qu'il faut remplir également, c'est-à-dire la durée du placement. Est-ce que c'est une durée de 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans ? On va d'abord imaginer une hypothèse simple, donc un investissement 5 000 euros à un taux d'intérêt de 5,5%. C'est un joli taux par rapport à ce qu'on peut trouver en France, mais c'est tout à fait possible, notamment grâce à de l'immobilier. C'est très très facile d'arriver à faire ça. On va calculer les intérêts sur 10 ans et on ne va pas faire de versements mensuels et on ne va pas non plus faire de retraite. On obtient un résultat de 8 655,38 euros avec une très large proportion du dépôt original et néanmoins les intérêts qui représentent largement plus tiers de l'ensemble. Donc ensuite, ici, sur les courbes à disposition, on voit que sur la partie en vert, ici en bas, on a les intérêts qui sont en croissance constante pendant toute la durée de vie du placement. On a le dépôt d'origine qui, lui, reste constant puisqu'on n'a pas rajouté d'argent au pot, j'ai envie de dire. Et on a la courbe rouge qui représente l'ensemble du placement, c'est-à-dire le dépôt et les intérêts et qui, elle, est en nette progression à la même vitesse que celle des intérêts. Et ensuite, en dessous, tu as un tableau avec tout le détail année par année pour, toi, t'aider à faire tes projections et essayer de te fixer des objectifs. C'est très, très pratique pour ça. Cette fois, on va rajouter un petit peu d'argent tous les mois, donc 5 000 euros. On va partir, pareil, sur une durée de 10 ans, d'accord ? Et on va partir, taux d'intérêt 5,5, pardon, voilà, sur une durée de 10 ans. Et on va rajouter chaque mois 100 euros à notre investissement. On obtient un placement avec un résultat à la fin qui représente 24 679 euros. Donc, évidemment, la proportion du total du dépôt, elle est très, très importante. Ça représente 17 000 euros pour 7 679 euros d'intérêt, ce qui est vraiment énorme là aussi. Mais on remarque que la proportion des intérêts par rapport à l'ensemble du placement, elle s'est réduite. Et on le voit très, très nettement ici sur la courbe, ici, on voit la proportion du dépôt total qui a été faite, qui est bien plus importante que le total des intérêts, qui reste néanmoins à peu près du niveau du tiers, d'accord ? On n'est pas encore en dessous du tiers. Et la courbe rouge qui, elle, monte constamment. L'idée de jouer avec les intérêts composés, c'est justement de faire en sorte que ces intérêts deviennent les plus importants possibles. Quand on se place dans une optique frugaliste, on se dit qu'on n'a pas trop envie d'échanger son temps contre de l'argent. Donc, on a envie de faire en sorte que, justement, ce soit les intérêts qui travaillent pour nous. Pour avoir des intérêts qui soient le plus forts possible et une croissance qui soit vraiment importante, il y a deux paramètres essentiels sur lesquels on peut intervenir. Le premier, c'est le taux de rendement. Et le deuxième, c'est le temps. Or, le temps, c'est un vrai problème pour nous frugalistes, puisqu'on veut essayer de prendre notre retraite à 40 ans. Donc, on n'a pas le temps. Ça veut dire qu'on est obligé d'aller chercher des rentabilités qui sont fortes. Ce qui laisse à supposer qu'on va aussi avoir un risque qui est fort. Quand on a des grosses rentabilités, on a le risque qui va avec. Mais ça, on peut essayer de s'en prémunir grâce notamment à de la formation. Essayons d'imaginer maintenant le même type de placement, mais avec une rentabilité entre guillemets forte. On va partir cette fois avec un placement qui va nous servir du 9% de rendement. On va calculer les intérêts sur une dizaine d'années et on va se dire qu'on va continuer de faire un petit versement mensuel de 100 euros. D'accord ? On ne va pas trop 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 mettre d'argent dessus. Juste histoire d'alimenter un petit peu la machine. Je mets à calculer. On va voir tout de suite ce que ça donne. Là, le résultat, il est tout à fait spectaculaire, puisque j'arrive déjà à obtenir 31 753 euros. Et donc, on voit bien que les intérêts, la proportion des intérêts, représente quasiment la moitié du placement total. Et encore, là ici, les intérêts, c'est 14 753 sur un dépôt total de 17 000. Et on voit très bien que là, la croissance des intérêts, elle devient vraiment importante. Maintenant, imaginons qu'on ne va pas faire ça sur 10 ans, mais on va le faire sur 20 ans. Je reprends les mêmes chiffres. On le fait ça ensemble. On a réussi à récupérer quasiment 100 000 euros. 97 335. Avec une très large proportion d'intérêts. Et on voit en vérité que la proportion de notre investissement, ce qui correspond en fin de compte à de l'échange de temps contre de l'argent, quand on met du cash quelque part, ça représente à peine le tiers de l'investissement maintenant. Et quand on regarde nos courbes ici en dessous, là, ça devient vraiment spectaculaire. Et on voit que la courbe, elle est en train de se durcir. C'est clairement à cause de la proportion des intérêts qui ont très largement augmenté. Là ici, la croissance des intérêts devient forte, devient de plus en plus forte. Et c'est là-dessus qu'il faut vraiment travailler. Là ici, tu as le tableau avec tout le détail. Si tu veux aller plus loin, essayez de faire tes simulations année par année. D'accord ? Maintenant, on va essayer de faire encore une nouvelle hypothèse. On va s'imaginer qu'on va mettre une impulsion de départ qui est plus forte. Au lieu de mettre 5 000 euros, on va mettre 15 000 euros. Tout ça à un taux de 9%. D'accord ? On va calculer nos intérêts sur 20 ans. Et je continue à rajouter un petit peu d'argent, disons 100 euros. Mais au fond, ce n'est même pas ça qui est le plus important maintenant. Tu le vois bien. On a réussi à récupérer 157 000 euros. Le placement total, il est plus important. On récupère 57 000 euros, c'est-à-dire 60 000 euros quasiment de plus que dans la configuration précédente. Mais le total de notre dépôt, lui, ne représente encore une fois que le quart de notre camembert. Avec une courbe qui, elle, est vraiment exponentielle et devient de plus en plus droite. Maintenant, on va faire un dernier cas. On va imaginer que tu es un vrai, vrai, vrai frugaliste. Ça veut dire que tu mets en place les stratégies que je te propose. Ça veut dire que tu as réussi à mettre en place des techniques pour arriver à économiser des centaines d'euros. Et que cet argent, chaque mois, régulièrement, tu vas l'investir intelligemment dans un placement qui te permet de reproduire ce type de mécanique. Au lieu de faire un placement de 100 euros par mois pour alimenter la machine, d'accord ? On va imaginer qu'on met quelque chose comme à peu près 600 euros, d'accord ? Donc, recommençons. On va se dire qu'on part avec un capital de départ de 15 000 euros. Avec un taux d'intérêt annuel à 9%. Je sais, c'est important 9%, mais crois-moi, c'est loin, loin, loin d'être impossible. On calcule nos intérêts sur 20 ans. On rajoute un versement mensuel, comme je te l'ai précisé, de 600 euros chaque mois. 600 euros. On obtient 493 874 euros. Allez, on va dire 500 000. Waouh, waouh, waouh. Avec une proportion des dépôts qui représente le tiers du total de notre investissement, à peu près, je dirais environ le tiers. Et on voit que c'est vraiment nos intérêts qui sont explosifs. Maintenant, imaginons qu'on ne le fasse pas sur 20 ans, mais sur 25. En gardant les mêmes paramètres, tu vas comprendre que ça va être gigantesque. Tu vois que déjà, dans une configuration comme ça, tu peux très largement arriver à arrêter de travailler. C'est possible. Bon, ben voilà, là, tu vois, c'est énorme. On se retrouve avec un patrimoine de 800 000 euros. Admettons que tu te dises, ben voilà, je vais travailler 5 ans de plus. Tu te sacrifies en quelque sorte 5 ans de plus. Ben voilà, ça fait 300 000 euros de plus à ton capital. C'est vraiment les intérêts qui représentent. Là, on a 623 000 euros sur 800 000. Hyper impressionnant. Alors qu'encore une fois, au départ, on était sur un truc de 15 000 euros investis à 9%. 9%, ça n'est pas surréaliste. Alors effectivement, là, on a vu les intérêts composés avec quelques paramètres. Il faut savoir qu'il y a d'autres paramètres qui peuvent intervenir dans l'équation, évidemment. À savoir, par exemple, la date à laquelle sont versés les intérêts. Est-ce qu'il s'agit de versements qui sont annuels, mensuels ? Enfin, il y a une chose qui est très importante qu'il faut que tu arrives à considérer. Il s'agit de l'inflation. L'inflation, en fait, ça va être un petit peu l'ennemi de ton investissement. Puisque plus l'inflation va être importante, plus la valeur de ton argent va diminuer au fil du temps. Ça ne va pas diminuer le montant de ton argent en lui-même, mais il faut comprendre que dans 20 ans, ce qu'on pourra acheter avec 100 euros, ça ne sera pas ce qu'on peut s'acheter aujourd'hui avec 100 euros. Et ça n'est pas ce qu'on pouvait s'acheter il y a 5 ans ou 7 ans avec 100 euros à cause de cette inflation. Même une inflation lente, très lente, sur le temps, elle produit des différences qui sont très très importantes. Je devais faire un petit peu le bilan de ce qu'on a vu dans cette vidéo. C'est vraiment d'arriver à comprendre que le temps est ton ami. Il y a deux inconvénients majeurs. On en a vu un, c'est le problème de l'inflation qui va directement impacter la valeur de ton patrimoine. Il y a un autre problème qui est de taille, c'est qu'en tant que frugaliste, on veut essayer de prendre notre retraite le plus vite possible. Ça veut dire que le paramètre temps, lui, on va essayer de le compresser au maximum. Donc ça veut dire que le seul autre paramètre sur lequel on va pouvoir travailler, ça va être le taux de rendement. Ça laisse à supposer qu'il va falloir qu'on arrive à trouver des rendements qui sont importants. Et le problème, c'est qu'en général, des rendements forts, ça veut dire des risques forts, des risques de perte en patrimoine fort. Il n'y a pas de secret, on n'a rien sans rien. Alors, j'ai quand même une solution, c'est de te dire, de te former. On peut arriver à essayer de contrôler les risques. On peut essayer de contrôler, de maîtriser, d'avoir une vision globale de la situation quand on a une certaine éducation et une certaine formation. Je suis en train de préparer la formation que je vais mettre à disposition sur mon site internet. Tu peux d'ores et déjà aller ici sur le lien en dessous que je vais mettre également en description pour pouvoir t'inscrire et être tenu au courant de quand elle sera prête pour arriver à vraiment à comprendre et à apprendre, à mettre en place des techniques frugalistes pour arriver à prendre ta retraite le plus vite possible. De toute façon, on ne va pas avoir le choix. Il va vraiment falloir arriver à mettre des techniques frugalistes en pratique au quotidien et arriver à investir. Vous n'avez pas le choix. Si vous ne le faites pas, vous n'arriverez plus à vous en sortir dans les années qui vont venir. Vous ne pouvez plus dépendre uniquement de votre job. Et vous le savez en ce moment parce que vous êtes probablement confiné chez vous. Si vous ne l'êtes pas, ça veut dire que vous êtes en train de bosser. On salue tout particulièrement ceux qui sont au contact de cette cochonnerie de virus pourvu qu'on arrive à en venir à bout le plus vite possible de ce truc-là. Et puis, une pensée particulière pour ceux qui travaillent dans le milieu médical ou avec des personnes âgées. Vous êtes nos héros. Et j'espère qu'on saura vous rendre hommage. Allez, je te fais un petit bonus pour la vidéo. Je vais t'expliquer comment tu peux arriver à doubler, doubler ta mise très simplement avec une petite équation magique. Alors, l'idée, elle est toute simple. C'est que tu multiplies le nombre d'années par le taux de rendement. Et cette valeur-là, ça fait 72. Qui va forcément toujours te manquer une des données là-dedans. Donc, si tu connais, par exemple, le taux et que tu sais que tu es à 5,5%, eh bien, tu vas diviser 72 par 5,5 et ça va te donner le nombre d'années qu'il va te falloir pour arriver à doubler ta mise. OK ? À l'inverse, si, par exemple, tu sais que tu veux doubler ta mise en 10 ans, eh bien, tu vas simplement diviser 72 par 10 et ça va te donner, à l'inverse, le taux de rendement qu'il faut que tu arrives à obtenir, en l'occurrence, 7,2. Ça veut dire que si tu mets un placement à 7,2% pendant 10 ans, eh bien, à la fin, tu auras fait un x2. La chaîne, c'est Freugalisme. Mettez-moi des pouces. Je vous dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.